Bonjour, aujourd'hui nous allons faire des poivrons farcis au maigre. Pour faire les poivrons farcis, il vous faut donc des poivrons, un peu de tomates concassées, si c'est la saison vous mettez des tomates fraîches, du persil, des filets d'anchois, un peu de lait, du pain rassis, des câpres, un peu d'ail, un peu d'origan et de piment en poudre. Alors pour commencer on va faire tremper le pain rassis dans le lait, pour qu'il soit bien tendre, et une fois qu'il sera bien ramolli, et bien on pourra enlever la croûte, donc on va le laisser tremper pendant 10 minutes pendant qu'on nettoie les légumes. Donc pendant ce temps on va presser l'ail, donc là c'est de l'ail nouveau, donc on n'a pas besoin d'enlever le germe. Bon sinon on coupe en deux puis on enlève le germe, parce que ce n'est pas digeste le germe. On va hacher également 8 filets d'anchois. Voilà, on les ajoute avec l'ail. On va hacher également le persil. Donc on ne met que les feuilles, on enlève les tiges. Voilà, donc j'ajoute le persil avec le reste. On va hacher aussi grossièrement les pignons. Donc j'ajoute ensuite un peu de piment, un peu d'origan, une cuillerée à café de capre, et un peu de sel. Alors on ajoute également donc une demi-boîte de tomates. Donc ça fait 200 grammes de tomates à peu près. Alors maintenant on va s'occuper du pain. Donc au bout de 10 minutes par capillarité, donc le lait est rentré dans le pain. Donc il est bien ramolli. Alors on va enlever la croûte. Alors quand on a récupéré toute la mie, on l'essore au maximum, dans un tamis comme ça, donc pour extraire le maximum de lait. Et pour finir, on émiette la mie dans le mélange. On mélange bien la farce. On va s'occuper des poivrons. Donc pour commencer, on les coupe en deux. Et ensuite on enlève donc les côtes à l'intérieur, et le pédoncule. On essaie de ne pas trop les abîmer, puisqu'on va les farcir après. Alors dernière opération, on remplit les poivrons avec la farce. On termine par un généreux filet d'huile d'olive. Ensuite on passe le tout au four en thermostat 180 pendant environ 40 minutes. Voilà, les poivrons sont cuits à point. Bon appétit, et à bientôt pour une autre recette. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada et à bientôt.